Allo tout le monde, c'est Jessie pour Hollywood PQ. Je suis avec une carrière en ce moment qui s'est auto-exclue. Je dirais plutôt un sacrifice pour la bonne cause. Est-ce que ça aurait changé ce qui est arrivé ? Ça aurait changé beaucoup de choses dans la maison. Déjà, je pense que Phil n'aurait pas été éliminé. C'est le genre de gars avec qui je me serais bien entendu. Je suis rentré dans la maison. Les filles, je n'ai pas pu toutes les connaître. J'ai eu une dette avec Juliane, une dette avec Maud et les autres filles, je les ai vues 15 minutes, mais elles étaient quatre. Elles ont eu le jugement un peu facile de dire qu'on est Emile-Michael. Ça semble vraiment important pour toi, l'ambiance chez les gars. Justement, si Phil arrêtait là, ça aurait peut-être changé l'ambiance. Parce que les filles, j'ai pas eu le temps de les voir assez souvent. Il faut savoir qu'on est plus souvent entre gars dans la maison que les dates. Donc, tu as dû connaître ça. Je suis arrivé dans un contexte où il y en avait quatre contre un. Les quatre garçons qui étaient contre Jonathan. C'était très tendu. Moi, j'ai pris sa défense. Je le prenais comme mon petit frère. J'avais envie de le protéger. Tu as parlé de Jonathan. Ça m'amène à ma question au dépourvu. Ce qui s'est passé à la fin, le fait que tu deviennes le justicier pour Jonathan, est-ce que c'était sincère ou c'était une façon de sortir en héros? Je joue pas de jeu ou quoi que ce soit. Si je dois jouer dans un film, ouais, je vais jouer l'acting. C'était mes vrais sentiments. Moi, je suis quelqu'un d'entier. Et pour moi, comme je l'ai dit, il a été top 2 de quatre filles. Moi, j'étais le top 2 de Juliane. Et sinon, c'est tout. Et moi, je vais pas faire semblant par exemple de me mettre avec Alex B en disant on va se frencher, etc. Pour rester. Non, il avait plus sa place que moi dans le jeu. Est-ce que tu penses que c'est les propos, tes mots qui ont marqué plus le public? Connace? Oui, c'est vrai que les propos ont fait couler pas mal d'encre. D'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de toutes les familles, toutes les femmes, auprès de poumons qui sont plus blessées. C'était à refaire. Jean-Coupoiré, un autre terme. Je dirais pas ça. Mais t'as dit que toi, t'étais ouvert justement à découvrir la culture québécoise. Tout à fait. Est-ce que t'as senti que les filles étaient ouvertes à toi, à ta culture? Pas vraiment, je pense, parce que quand je vois, par exemple, Juliane qui dit « Ah, son accent, ben finalement, il était bien, mais avec l'accent, non. » Ok. Ça m'a blessé, ça? Ça m'a blessé, oui, parce qu'en fin de compte, parce que j'ai un accent, ben je suis pas intéressant. C'est l'heure des questions du public. Aïe, aïe, aïe. Émilie Pérubé, 35, veut savoir. Ok. Est-ce que tu crois en un des couples à O'D? Andrew et Catherine. Mon dieu, c'est trop chien. Non! Anne-Sophie Houle, aimerait savoir. Karine Daudé-Bally est full in love avec toi. Ah! Fait qu'est-ce que tu serais d'ordre pour une date avec elle? Hum, ouais. Ouais? J'aime bien parce qu'elle est un peu folle, excentrique comme moi. Oui, je crois qu'elle est comédienne. Oui. Ouais, je suis comédienne. On a déjà un point commun. Bien, ça conclut l'entrevue. Merci beaucoup pour ton moment. La semaine prochaine, qui tu penses qui va être à ta place? Euh, j'espère, Renaud. Ah oui, t'espoir? Ouais. On verra. Remenez-nous la semaine prochaine pour savoir si les souhaits de Mickaël vont être réalisés. C'était Jessie pour Hollywood PQ. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada